Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons principalement parler de Mark Blata et de Booba. Vous devez certainement tous le connaître, Booba c'est un rappeur très populaire et Mark Blata c'est un blogueur. Comme vous le savez, Mark et Booba se détestent et ils ont eu de nombreuses altercations sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, l'énorme crâne d'œuf avec sa nouvelle teinture a décidé de s'en prendre violemment à Booba. En effet, ils se sont poussés des ailes depuis quelques temps et c'est pour cela qu'il a donné les détails du contrat du combat de Booba et d'Europe. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre opinion dans l'espace commentaire. J'espère que vous allez bien, je vous avais promis la petite story avec l'exclu sur le fameux combat, potentiel combat entre Rof et Booba. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, tout comme moi, qui pensent que ce combat il va jamais avoir eu. Mais là, je viens d'avoir une information de la plus haute importance. Je vous explique, même si je ne crois pas en ce combat-là, je pense qu'il y en a. La dernière fois, Rof nous a fait une story en nous expliquant qu'il y avait des gens qui l'avaient approché, des gens très sérieux, etc., qui lui avaient proposé 300 cas d'avance pour les deux parties. 300 cas pour lui, 300 cas pour Booba. Je viens d'avoir une copie de l'avenant du contrat. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui me l'a montré. C'est-à-dire qu'il ne me l'a pas donné, il me l'a montré, etc. C'est très, très sérieux. C'est l'une des plus grosses familles de France. C'est-à-dire que là, personne ne peut refuser le combat. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils t'appellent, tu ne peux pas dire... C'est comme si je te dis TF1 t'appelle. Tu sais que personne ne va te voler. C'est TF1, il n'y a pas de promoteur bizarre. C'est carré de fou malade, etc. Donc là, aujourd'hui, il y a une brèche potentielle pour le combat. Le seul truc qui bloque, c'est ce seul petit point de savoir que Rof ne veut pas partager l'argent. C'est-à-dire que pour Rof, c'est soit tout pour le gagnant et le perdant, il a juste pris ses 300 cas. Et Booba, lui, il ne veut pas ça. Il veut, chacun prend son oseille, le perdant un peu moins, le gagnant un peu plus, etc. Donc là, il n'y a plus de 50-50. Les deux sont d'accord pour la tierce personne qui leur a envoyé le contrat. Je vous ai dit, c'est incroyable. Et ensuite, le combat, ça c'est une exclue, peut-être que vous ne le saviez pas. Je ne sais pas si l'info a fûté parce que j'étais sur d'autres dossiers. Le combat se fera à 8 clos. C'est-à-dire que ce ne sera pas en France. Ce sera sûrement, je vous le dis, peut-être en Suisse ou en Belgique. Et quand le combat aura lieu, Booba et Rof auront le droit à 8 personnes chacun. Il y aura deux jets qui vont être envoyés, deux jets privés. Un jet privé pour Booba et un jet privé pour Rof. Ils auront droit entre 6 et 8 personnes. Et après, il y aura la grande famille qui organise ça, bien évidemment, qui seront là avec leurs proches, etc. Mais ce sera que sur Payperview. Ce sera accessible, il n'y aura pas de public, personne ne peut venir au combat, ni rien. Mais ce sera visible que sur Internet par Payperview. Voilà, vous avez les dernières informations concernant cette fameuse histoire de combat. Donc, ça réanime un petit peu la flamme de, potentiellement, peut-être qu'il va y avoir bagarre. Voilà. J'ai le seum. Ouais, je ne peux pas contenir encore ma douleur. Faut que ça sorte. Faut que ça sorte. Dans ma vie. Il devient quoi celui qui chante ça, là ? C'est bon, poteau, on a entendu le son, là, frérot. Il faut que je la chope, ça, on a entendu, ma gueule. On a vu le Pucli, tout, c'est bien, 50 cents, tout, c'est bon, c'est carré en 20, deuxième son, ma gueule. Parce que t'as vu, les artistes de single, on les connaît, ma gueule. Vas-y, prouve, prouve, ma gueule. Bref. J'ai mal. La famille, j'ai mal. J'ai pleuré. Vous n'avez pas vu, j'ai pas mis le story quand c'était le concert à Booba ? Quand c'était ce concert de Booba, vous n'avez pas vu que j'étais éteint ? Parce que je souffrais. Je connais tous ces s*********. Moi, moi, je ne suis pas là. Crac, j'ai le seum. Tu sais très bien, cop. Tu le sens entre toi et moi. Tu pourras aller chercher qui tu veux, les ramasseurs de balles, là. Les mecs de la Ligue 2, tu pourras aller les chercher. Mais tu sais très bien. Tu sais très bien, ma gueule. Tu le sais, tu le vois, tu l'as vu et tu le sens. Tu te dis, putain, le mec, il est là. C'est mon gars. Je suis ton gars, ferme ta gueule, je suis ton gars. Je te dis, pour une histoire de montre, la famille. Oui, oui, oui. Pour une histoire de montre. Je n'ai pas pu aller au concert. Tout se passait bien. J'étais en ligne droite, ligue 1. Fond de palette, tout. Il a fallu quoi ? Qu'il mette une fausse remont. Et la p***, excuse-moi. Il dit, c'est lui. Et c'est lui qui... C'est lui, il a fait des erreurs. Pourquoi il me crache dessus à moi ? Pourquoi il me fait du mal ? Moi, je suis un fan. Il a pas fait un fan comme ça. Je suis un métal. Je découvre Marc Blatta. Je sais pas qui. Moi, j'ai jamais regardé les Marseillais, la télé, les cocus à Miami, je sais pas quoi. Donc, je découvre Marc Blatta. Il fait un truc rigolo, je sais pas. Il fait un truc sur mes voitures. Je suis en classe sur maître. Je vois qu'il est prêt à terminer maître Gims. On fait une alliance de fumiers. On leur fait la misère avec son faux mon sourire, blablabla. Je vais à Dubaï, je le reçois, je lui donne à manger. Sa femme, elle vient, je lui souhaite le bon anniversaire. Bref, on s'associe, on termine maître Gims, on rigole, blablabla. Je pars de Dubaï. On prête une montre pour un shoot. J'ai un pote à moi, c'est ma faute, j'ai pas vérifié. Il me dit, j'ai un gars qui travaille chez Richard Mill. Il en a une, la violente tête de mort. Je lui dis pas, je vais faire une séance photo. Je vais me mettre, tiens. Sauf que c'est une fausse. Moi, je vérifie pas, je m'en bats les couilles. Je suis en confiance, je vais à TPMP avec. Bref, si je mettais des fausses montres, on le saurait. Tu vois, j'ai pas fait un poste. Richard Mill, machin, après je me fais péter. Donc bref, c'est ma faute, je me fais péter. Sur fake watch, machin. Le gars Blata, il arrive. Oh bâtard, t'as mis une fausse montre, je vais te faire. Il me dit, qu'est-ce qui arrive, toi ? Il me dit, je vais te faire. En fait, tout part de là. Moi, je suis tranquille. Mais tu veux me faire, je vais te faire. Et donc, il me dit en plus, je me dis, mais c'est très bien frérot, c'est pas ta montre, t'es un bête d'alibu, mais je vais te faire quand même et tout. Je lui dis, bah vas-y, t'es tout seul sur ton combat. De là, je rentre en guerre avec lui. Vu que lui, il fait partie de toute cette clique de raclure. Bon bref, en tout cas, si je suis pas venu au concert, il y a au moins un truc positif. C'est de pas être dans le même stade que le mec qui a dit ça. Il a empoisonné tout le stade. Il a dit une phrase, je vous vois tous pareil. Alors, il y en a, ils sont venus avec leur petite femme. Tu vois, il y en a, ils sont venus en famille. On va regarder concert à Booba. Lui, il est venu dans la chaîne dinguerie. Maintenant, je vous vois tous pareil. Ils vont tous aller en enfer. Dans ma tête, je me dis, ça y est. Il est en train de faire une dinguerie. Il y a des mecs qui sont là en train de dire, je ne peux même pas répéter ce qu'il a dit. C'est trop. C'est-à-dire que des fois, on rigole. On dit, ouais, t'as vu ce mec-là. Mais là, on rigole plus. Là, on rigole plus. À quel point vous êtes fan ? À quel point le fanatisme y va, c'est dinguerie. Et c'est pour ça que quand Magali, elle dit, j'ai peur pour ma vie. Nanani, je vais peut-être mourir. Ils veulent me tuer. C'est la vérité. Il y a des mecs qui sont prêts à dire quoi ? C'est normal que si demain, ils croisent les boobas, ils sont capables de faire une dinguerie. pour leur chef. Pour ne pas dire pour leur dieu Starfulla. Les amis, je viens de lui couper les cheveux. On vient de lui couper les cheveux. Ça faisait 2-3 jours qu'elle me demandait pour que je lui coupe les cheveux. J'ai ramené ma tombeuse personnelle et hop, j'ai coupé. Et maintenant, il y a tous les enfants qui veulent se recouper les cheveux. Du coup, là, je dois couper les cheveux d'un autre garçon. Elle, c'est une fille. Je tiens à le dire. C'est juste que les cheveux courts, ça ne lui va bien. Elle me fait penser en vert rose. Je crois que ça s'appelle comme ça en vert rose. Je ne sais pas quoi. Du coup, là, lui aussi, il veut que je lui coupe les cheveux. À chaque fois, ils demandent à leur maman. Leur maman, elle accepte et après, on coupe les cheveux. Bon, du coup, maintenant, c'est à lui. Arrêtez de courir après la voiture. C'est trop petit. Regardez-le. Les amis, on est en route. Pour commencer le quatrième puits, on a trois équipes. Comme vous le savez, le puits 1 est terminé. Le puits 2 est en construction. Le puits 3 est en construction. Et là, on commence aujourd'hui le puits 4. On arrive, je ne sais pas où on est là. On va aller voir un endroit où ils ont besoin d'un puits. C'est une région que certains connaissent. On a des loupines totales ici. On va voir quoi est-ce qu'on va faire. Pour le puits 4, pour qu'il soit utile. Je tiens à dire aussi que ce puits-là a été financé par une soeur. Et qu'elle va être très, très, très content de voir qu'on commence son puits. Parce que vraiment, j'ai créé un lien fort avec elle. Avec cette soeur. Voilà. Soeur, je sais que tu mets cette souris. Mais je vais te dire dans quelques instants où on va commencer ton puits. 60 familles ? Non, 60 maisons. 60 maisons ? Oui, 60 familles. Non, ce n'est pas une dans la famille. Non, mais je sais, c'est 60 familles. Il y a plusieurs par famille. Ok, ici, ils ont bien un puits. Il y a à peu près 60 familles. C'est-à-dire que le puits va être utile. Il faut savoir que par famille, ils sont entre 7 et 10. On est en train de réfléchir au meilleur endroit pour voir le puits. Juste là, il y a une route. Et vous voyez, il y a déjà une personne qui passe. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo. Et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace ! Sous-titrage ST' 501